Je m'appelle Dov Alfon, je suis un ancien espion. Maintenant, quand je lis des romans d'espionnage, les espions sont toujours du genre espionnage humain, Human Intelligence, de James Bond à John le Carré. Ils ont des informateurs, ils suivent des personnes, ils font des filatures. Ce n'est pas du tout mon expérience. Je suis un ancien officier de renseignement de l'armée israélienne et dans mon expérience, on peut espionner quelqu'un à 4000 km de distance, on peut lire tous ces mails, on peut écouter toutes ces conversations téléphoniques. Et donc je me suis dit, ce serait bien quand même d'expliquer aux gens comment ça marche. D'où mon roman, qui s'appelle donc Unité 8200, du nom de l'unité ultra-secrète des renseignements israéliens dont j'étais officier. J'avais l'intrigue dès le début, qui est une intrigue puissamment politique et qui concerne à la fois le ministère de l'Intérieur français, l'Élysée et un Premier ministre qui ressemble diablement au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Mais j'avais besoin d'un grain de sable dans cette machine, dans cet engrenage. Et je ne sais pas si on peut remarquer, mais quand on atterrit dans un aéroport, on sort après les douanes et il y a toujours vraiment un mur de personnes avec des pancartes. Il y a marqué « Monsieur Untel », « Madame ». Et souvent, je me suis dit « Tiens, si je me présentais, je disais « Oui, c'est moi, Monsieur Untel », vers où ce jeune homme m'emmènerait ? Vers quelles aventures cette dame me conduirait ? » Et c'est comme ça que mon roman écrit. C'est comme ça que mon roman commence. Il y a cet homme tout à fait innocent qui va se dire « Tiens, ce serait une bonne blague de faire ça » et le pauvre va se trouver dans un engrenage d'espionnage. Il aurait mieux fait de prendre le bus. Il faut dire que, pour moi, les romans policiers, mon livre est plutôt un crossover d'abord entre romans policiers et romans d'espionnage. Et je trouve que les romans policiers, ces derniers temps, sont tellement lugubres, sont tellement tristes. C'est toujours de plus en plus, disons, vraiment le tueur en série qui est complètement psycho et l'angoisse qui suit. Je suis du genre, plutôt, à prendre tout cela avec une grande facilité. Et donc, mon roman contient, oui, je pense, une certaine dose d'humour.